bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sur ce pseudo là sur instagram et sur facebook vous pouvez me retrouver sur ravelry sur le pseudo by night de cours et nous sommes là pour parler tricot et couture cette fois ci aussi c'est le 94e épisode que vous pouvez suivre sur cette chaîne je vous fais un grand coucou un grand merci une fois de plus pour l'accueil que vous avez réservé à mon épisode précédent et voilà vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne donc bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles j'espère que vous passerez à nouveau à bon moment si ça vous plaît on va vous abonner vous mettez un petit pouce vers le haut vous me laissez un petit commentaire je suis à jour dans les réponses un truc de fou et vous voilà voilà je suis complètement rouillé complètement chiffonné j'avais prévu hier d'enregistrer un mini épisode de tricot et aujourd'hui de commencer à enregistrer un plus long épisode de couture pour parce que je vous en parle depuis plusieurs semaines que je vais en faire un et que j'ai continué à coudre et donc du coup les pièces à vous montrer s'accumulent et j'ai vécu un drame de coiffeur ça se voit un peu encore malheureusement donc j'étais inimaginable que je vienne papoter avec vous hier j'étais au bout de ma life complètement pathétique mais au bout de ma life je suis allé chez donc ça faisait bien quatre cinq ans j'avais péché chez le coiffeur j'avoue puisque j'avais pris la décision de les laisser pousser pour ne plus l'éteindre et c'était un procès ce que je voulais faire par moi même et et donc du coup je les avais assez long puis je les ai coupés au fur et à mesure que les repousses avançaient et puis il ya eu cette espèce de phase de en fait j'ai pu toucher le coiffeur depuis longtemps mon coiffeur est à 20 km de chez moi est ce que j'y retourne et il va me regarder de travers parce que je veux plus de teinture je veux déjà que je voulais pas de brushing enfin voilà donc donc qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais donc ça fait trois mois que tous les jours je reporte au lendemain fait d'appeler un coiffeur de choisir un coiffeur voilà j'en avais repéré un qui avait l'air sympa qui avait l'air chouette le salon a l'air sympa comme tout je me dis ok je prends mon courage à demain je ne dors pas de la nuit tellement je suis stressé et angoissé comme je voulais expliquer dans l'épisode précédent ce genre de petites choses qui peuvent me mettre complètement à côté de moi même de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de parler à quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé et donc voilà j'ai téléphoné il me dit ok vous pouvez venir telle heure parfait j'y vais et premier truc qui fait ah non mais vous ne pouvez pas rester comme ça il faut que je vous taigne les cheveux je viens je vous ai expliqué ce matin et je viens de vous redire que je ne veux pas de teinture je voudrais juste une coupe je voudrais moderniser ma tête avoir enfin une tête qui ressemble à quelque chose arrêtez d'avoir l'air décoiffé tout le temps donc voilà et je vous êtes visagiste je vous fais confiance j'ai ok bon on va vous laver les cheveux et tout le temps il me laver les cheveux et continue à me parler de cette technique de teinture et de ci et de ça et que c'est vraiment dommage et qu'il a d'autres propositions à me faire et que ça peut être des trucs temporaires non ça sert à rien vous ne me voilà bref en fait le courant passé pas très très bien quoi et je sais pas à ce moment là je me suis même dit est ce que je lui dis ben on arrête là en fait enfin bon bref il me propose de m'asseoir dans le fauteuil pour la coupe de cheveux et là je dis ok est ce que je peux vous montrer ce que j'ai en tête est ce que vous avez des propositions à me faire je sais ce que je vais faire faites moi confiance ça va être très chouette il me coupe les cheveux ça prend très peu de temps et puis il fait un grand geste et voilà et donc moi j'ai pas mes lunettes je vois rien de ce qu'il fait parce que quand j'ai pas mes lunettes je ne vois pas à 50 cm donc j'étais un mètre cinquante du miroir donc je voyais juste une forme vague avec un monsieur qui s'agitait autour donc voilà il me retire le l'habit de coiffer et il commence à me sécher les cheveux et voilà je voyais vraiment que ça ressemblait de moins en moins quelque chose mais bon et puis je fais mais vous n'avez même pas effilé vous n'avez pas donné vous n'avez rien coupé enfin voilà il a juste donc il m'avait fait un parfait carré superbe carré parfaitement bien exécuté trois centimètres plus court que ce que je lui avait demandé et j'ai remis mes lunettes je me suis vu dans le miroir et là les larmes sont montées d'un coup d'un seul je dis ok je tiens bon je lui balance son argent je sors de là je cours jusqu'à la voiture et là je fais une crise de nerfs ce que j'ai fait elle a duré pendant près de 24 heures je ressemblais entre un une première communiante un playmobil et 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 mireille mathieu je dirais c'était atroce mais complètement atroce voilà donc ça m'a complètement détruit toute ma nuit toute ma journée d'hier j'étais enfin voilà bref c'était complètement et en plus avec cette rage contre moi même de me retrouver dans cette situation où j'ai pas osé parler j'ai pas osé me fâcher j'ai pas osé dire que j'étais pas contente j'ai pas osé partir j'ai pas voilà et donc du coup hier matin au lieu d'enregistrer un épisode de podcast j'ai cherché d'autres coiffeurs je suis allé me balader j'étais voir à quoi ressemblaient les salons j'ai fait vraiment j'ai fait la mission la quête coiffeurs il y en a genre 30 à moins de 5 kilomètres de chez moi donc je me dis j'ai quand même trouvé quelqu'un de sympa j'en ai appelé un il n'y avait pas de place j'en ai appelé un autre en disant voilà compliqué il y a un de vos concurrents qui m'a complètement foiré la tête est-ce que est-ce que vous pensez que vous pourriez faire quelque chose en gros je ressemble à un play mobile la bonne femme avec la tête de rire et elle dit écoutez venez à 18 heures je vous libère une place et on va voir ce qu'on peut faire voilà donc elle a fait ce qu'elle a pu elle a regardé quand j'ai retiré j'avais attaché mes cheveux alors tirer la pince avait mais comment est ce qu'on peut faire ça avec la forme de votre visage et la nature de vos cheveux c'est juste n'importe quoi bref donc voilà donc elle a effilé elle a recoupé encore au moins autant de cheveux que ce que monsieur avait fait c'est un peu moins dramatique je trouve ça beaucoup trop sage à mon goût mais voilà je me dis d'ici deux mois ça aura reposé et on pourra enfin faire quelque chose de convenable je passe mon temps à tirer dessus à frotter dans tous les sens je ne sais pas encore qu'en laver parce que deux shampoings de coiffeur plus deux coups de sèche cheveux d'affilé j'ai le crâne en feu mais donc voilà ma vie je suis vraiment ressorti de ce coiffeur en disant bon ben je vais de nouveau mettre cinq ans à y retourner enfin c'est pathétique c'est ridicule donc voilà bref donc je suis un peu chiffonné puisque j'ai eu deux très mauvaises nuits à cause de ça à cause de mon énervement sur moi même à cause de voilà et voilà mais bon alors donc aucun commentaire sur mes cheveux ce n'est pas volontaire d'avoir une tête de playmobil même si c'est un petit peu moins grave pour le moment on verra on verra et avec voilà et la nouvelle coiffeuse chez qui je suis allée franchement je lui explique que je veux pas de peinture mais vous avez raison vos cheveux sont très beau comme ça ça vous va très bien enfin voilà et puis c'est le client qui choisit et vous me dites que vous voulez pas de brushing mais je comprends tout à fait de toute manière vos cheveux sont tellement fins qu'au bout de deux heures votre brushing il sera retombé mais c'est ça c'est ça que j'explique depuis 40 ans au coiffeur ça sert à rien donc voilà bref fin du sujet coiffure vous savez qu'il est hors de question de m'en parler alors les nouvelles depuis le dernier épisode j'ai vécu un petit peu au ralenti parce que j'en avais besoin je suis allé j'ai le contre-coup de début d'année chaotique dans notre situation familiale personnelle et j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi même donc voilà j'ai bossé j'ai fait une ou deux teintures qui étaient sur qui étaient des commandes j'ai préparé les caisses de laine pour partir au fil de la manche qui a lieu donc on nous sommes jeudi et donc demain nous partons nous chargeons la voiture et nous partons pour installer le stand et le festival a lieu à l'beuf en bray samedi et dimanche vous n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dans les environs c'est très chouette ça va être très très chouette on est 46 exposants et je sais pas si vous avez vu la liste des exposants franchement c'est classe quoi franchement c'est très très chouette ça risque d'être sympa c'est dans un très bel endroit ça va être très bucolique je pense qu'on va vraiment passer un bon week-end croisant les doigts que une face pas trop mauvaise mais ça on n'y peut rien et donc là j'ai complètement rêve et donc j'ai préparé ça et alors j'ai déjà commencé à faire à préparer mon été parce qu'en fait l'idée c'est que le 10 juillet je me relance dans la teinture à gogo pour préparer les salons d'automne puisque comme vous le savez comme je teins toute la laine de façon naturelle j'ai pas précisé au début du podcast pour les gens qui viennent de m'entendre parler pendant six minutes de mes cheveux que je suis teinturière de laine que je teins de la laine de façon naturelle et que voilà que c'est un process qui est lent long passionnant mais que du coup je dois travailler pendant des très très longues périodes et que j'ai pour arriver à être comment dire efficace et créative en même temps et surtout aussi et la manière dont je travaille me permet d'être économe en énergie et en eau puisque dans mes plannings que je fais je fais en sorte de gérer le fait que tel bain épuisé de plantes peut servir à une autre cuisson pour une autre plante et donc du coup je ne jette pas cette eau là que voilà que les panneaux solaires vont sont actifs pour le moment et du coup les cuissons longues je vais plutôt les viser en fin de session quand le soleil est bien présent que si je dois laver une plante qui va demander beaucoup de lavage je vais d'abord laver celle enfin une laine qui demande beaucoup de lavage une recette qui demande beaucoup de lavage je vais d'abord laver celle qui va demander moins de lavage ne pas jeter l'eau et que cette eau là serve d'eau de rinçage voilà donc ça fait je dirais presque deux ans maintenant que j'essaye au maximum de diminuer mon impact sur l'eau sur l'électricité sur mon empreinte écologique en tant que teinturé puisqu'il n'y a rien à faire on va pas se voiler la face le fait de teindre la vêtement je le dis régulièrement le fait de teindre la laine c'est énormément énormément d'eau énormément d'énergie et donc j'essaye vraiment d'adapter mes recettes mettre un peu moins de plantes pour avoir un lavage de moins parce que du coup il met du coup un bain d'épuisement de moins et enfin voilà tout ça joue s'il n'y a pas besoin de mordanser je ne mordance pas s'il y a moyen de mordanser en même temps que la teinture je le fais aussi parce qu'à chaque fois ça diminue ça diminue un bain de ça c'est une cuisson en moins bref donc en général gérer mais créer mon planning établir mon planning me prend souvent quand je dois faire un planning pour trois quatre cinq semaines ça me prend des heures et des heures donc voilà bref donc du coup j'ai déjà tout préparé j'ai préparé la liste des échevaux que je dois commander je dois je suis quasi prêt à redémarrer le 10 juillet la semaine prochaine ça sera inventaire du retour du fil à la manche je vais essayer de faire un peu une mise à jour du site au fur et à mesure aussi puisque je ne l'ai plus fait depuis deux mois et donc du coup il ya certaines couleurs qui manquent dans certaines bases et donc voilà il y aura de nouveau du choix pour vos projets d'été je dois faire ma compte à trimestriel vie d'entrepreneur et voilà et lors de week-end suivant le 8 où nous avons un mariage dans la famille l'un des neveux de mon mari qui se marie et c'est ça va nous faire un bien fou puisque du coup suite au décès de la grand-mère de son neveu donc la dernière fois qu'on s'est vu c'était pour les funérailles et là on va tous se retrouver pour un mariage et je pense que ça tombe bien donc voilà et donc du coup c'est très chouette et alors mon mari avec le chauffeur donc le beau-père de le beau-père de maxime qui se marie à une deux chevaux et il a demandé que ce soit la voiture la voiture à ce qui est quelqu'un qui coupe des arbres j'espère que ça va pas faire trop de bruit à demander que ce soit cette voiture là qui soit leur voiture pour les accompagner de la maison à la commune à la mairie à la commune et puis jusqu'à la salle et ils ont demandé à mon mari d'être le chauffeur et sa première voiture était une deux chevaux il est complètement accro aux deux chevaux il rêve d'une deux chevaux malheureusement on n'a pas d'endroit où on pourrait ranger une deux chevaux en hiver à l'abri des intempéries donc il n'a pas de deux chevaux et donc voilà et donc du coup moi comme j'ai dit tout à coup je me suis dit mais cette voiture on va la décorer non ça serait sympa et oh ouais c'est génial j'ai plein de rubans j'ai plein de trucs j'ai plein de dentelles j'ai plein de trucs je vais je vais vous faire quelque chose et puis ben on en a reparlé cette semaine donc on aura la deux chevaux jeudi prochain et donc vendredi prochain je vais décorer mais hier j'ai passé toute ma journée à faire plein de pompons en dentelles en laine en tissu tout ça voilà mais je vous montrerai à mon avis dans un prochain épisode ce que ça donne parce que je me suis énormément amusé et puis c'était exactement ce dont j'avais besoin entre j'attends d'aller chez le coiffeur j'arrête de pleurer j'attends d'aller chez le coiffeur j'arrête de pleurer je me concentre sur mes petits pompons mais voilà donc la semaine prochaine va déjà être fort occupé puis surtout oui je vais faire ce planning et toutes ces commandes de laine et tout et tout donc et puis je reprendrai donc la teinture le 10 juillet et donc mon été va être teinture 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 je compte essayer de teindre jusqu'à peu près au 10 septembre pour voilà et donc après il y aura le nitite il y aura l'effet journée de la laine à fait le teint et il y aura le ch'ti bazar ce sont les trois événements auxquels je suis inscrit pour le l'automne et 13 minutes que je parle à tout va bien donc un petit épisode avec un épisode avec un peu de tricot puisque j'ai un ouvrage terminé depuis un petit moment mais dont le patron est sorti en début de semaine à vous montrer et je vais vous montrer comment avance mon gilet patience mon design en cours donc maintenant c'est bon j'ai fini de parler on va enfin s'intéresser aux choses sérieuses alors j'ai pas dit je ne porte pas de tricot donc je passe je porte un chemisier que j'ai fait il ya quinze ans est ce que les dinosaures se souviennent du défi 13 qui avait lieu dans les blogs je ne sais même plus dire qui organisait ça c'était bah à mon avis il ya plus dix ans alors donc en fait l'idée c'était que tous les 13 du mois on fasse quelque chose sur le sur un thème et il y avait eu un défi très sur le thème de la goutte voilà et donc l'idée c'était d'avoir une goutte dans un vêtement et je ne sais pas pourquoi j'avais tout je pense que j'avais dû flasher sur un sur un vêtement avec un petit col tout fin comme ça un peu arrondi puis d'avoir une goutte tout juste décolleté mais pas trop et j'en avais fait une robe en fait et je m'étais basé je crois sur le patron d'une robe d'un modèle japonais que j'avais déjà donc toute la construction c'était la robe c'est un plumetis j'avais dit que je parle des tricots je suis en train de parler couture tout va bien rien ne change voilà donc c'est un plumetis voilà ce magnifique vert incroyable et voilà je ne sais plus ce que j'ai fait mais je sais que le col c'est moi qui l'ai créé que la goutte c'est moi qui l'ai créé voilà on voit que c'était fait du temps où j'avais un bonnet g parce que du coup mes pinces sont à un drôle d'endroit mais bon voilà et ça fait partie de tous ces vêtements que quand j'ai trié ma garde robe après mon opération et après mon régime que je me suis dit mais en fait en robe ça ressemble à rien d'ailleurs je ne l'ai jamais porté parce qu'en fait ce tissu est beaucoup trop fin pour être une robe c'est vraiment je sais pas c'est pas un il ya des plumetis qui sont vraiment en poplin et celui-ci l'espèce de je sais pas il en a fait un peu doux je sais pas il n'est pas j'aime moins mais c'était un coup de coeur sur la couleur quand je l'avais adopté au bref et donc du coup je les coupais en top et en dessous je porte un pantalon du livre d'ouest de dire le dos de mes chouchous je vis dedans j'en ai cinq je crois et c'est un peu comme ça change de couleur c'est toujours le même pantalon tricot on a dit qu'on parlait tricot donc je vais vous parler d'une merveille d'une pépite d'un truc de malade le pull morico de valentina nits que j'ai tricoté dans la base twinkle donc qui du merino superwash avec du nylon et une stéline à bronze très discrète et et qui est teinte en cachou cochonni donc ça va super bien avec mon chemisier vert on est bien d'accord j'ai bien choisi ma tenue une fois de plus donc voilà je vous montre ce truc de malade avec cette encolure un peu colorette ces motifs la lumière est nulle parce qu'il fait tout gris tout moche et tout est beaucoup trop bleuté voilà donc on a un yoke avec un motif très très travaillé un corps en jersey et au niveau des côtes que ce soit des côtes du bas on a ce motif avec des mailles enroulées et on le retrouve au niveau dimanche et donc ce qui s'est passé c'est que je suis valentina nits sur sur instagram j'avais déjà tricoté un de ses modèles le pull orica il y a trois ans quatre ans quatre ans cinq ans tout va bien je dirais entre quatre et cinq ans bref et suite à ça elle m'avait commandé de la laine mais c'est bizarre parce que je m'en souvenais pas et donc il ya quelques semaines je vous en ai parlé je vois qu'elle fait un appel à test pour le pull morico tricoté dans ma base milky way tu es un truc en vache je me dis waouh mais c'est complètement fou c'est génial enfin voilà j'adore son travail c'est elle fait toujours toujours des modèles qui sont extrêmement travaillé au niveau du yoke et qui sont très très féminin très très élégant et ça faisait un moment je me suis dit un jour j'en ferai un puisque j'aime voilà vous savez j'aime explorer j'aime découvrir les autres designers et donc et le pull que j'avais fait moi il ya très longtemps c'est un pull avec des manches chauve-souris et juste une bande de dorsales ici juste façon de parler il est magnifique mais il est très différent de ce qu'elle propose en général puisque la majorité de ses designs ont ce principe de yoke très 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 travaillé et du coup je la contacte en disant ben voilà c'est super gentil merci énormément d'avoir créé cette merveille avec ma laine est-ce qu'éventuellement je peux participer au test ça me ferait super plaisir elle me dit ah bah oui pas de souci inscris toi et inscris toi dans la liste des testeuses sur ravelry et je te recontacterai au moment de lancer le test et voilà et donc j'ai été sélectionné pour ce test et donc ça c'était début mai et donc on avait un délai très court puisqu'il fallait qu'il soit terminé pour le 8 juin normalement je m'étais mis un peu la pression il y avait des salons il y avait la maladie de la maman de mon mari à ce moment là je savais pas encore en plus qu'elle allait tout à fait partir et oui je me suis lancé bille en tête en disant j'arrête tout le reste je fais ce pull et je vais y arriver c'est entre le défi technique et le défi horaire alors ce que je n'avais pas réalisé c'est qu'il se tricote en 2 mm pour les parties côtes et les mailles qu'on monte et en 3 mm pour tout le corps donc forcément ça n'avance pas vite vite et qu'en plus forcément vous le voyez c'est très très travaillé même si ce sont des points répétitifs et en vrai chacun des points et chacun des rangs une fois qu'on est dedans est facile à suivre il faut quand même se concentrer un minimum et faire attention à ce qu'on fait donc voilà donc construction classique comme un pull avec un yoke on monte les mailles on fait un espèce de alors j'ai un trou de mémoire et puis toute manière vous le verrez si vous adoptez le patron on tricote quelques rangs en aiguille 2 mm et puis on vient implanter la le motif alors ce qui est génial dans ce patron c'est qu'il ya plusieurs options elle a fait en fait elle-même on a tricoté deux versions et donc la première version qu'elle avait tricoté et c'est ce que j'ai choisi c'est de faire la dentelle avec des jours et elle a fait une version adaptée c'est celle qu'elle a tricoté avec la mûle qui est tinte au bois de campes où la dentelle n'a pas de jour ensuite c'est ce qu'elle explique c'est que donc elle essaye de créer ses modèles dans une norme de stature classique mais qu'elle-même et sa fille qui porte beaucoup des vêtements qu'elle tricote font plus d'un mètre 80 et donc du coup en général elle doit allonger des choses mais qu'elle ne peut pas spécialement le faire d'office dans les patrons puisque stature de base quand on crée des modèles c'est un mètre 70 et donc du coup elle propose deux longueurs du yoke et donc la longueur du yoke si on fait la version courte s'arrête ici voilà et si on veut l'allonger parce qu'on est plus grande ou parce qu'on veut un yoke plus long on rajoute tout ceci et donc en fait je m'étais d'abord dit je verrai où j'en suis je verrai quel auteur il fait parce que j'en mets beaucoup en fait quand on s'arrête là ça fait toutes des vaguelettes au niveau du passage au jersey et je trouvais ça très très beau c'était pas dans l'idée de faire le yoke plus court et de tricoter moins c'était plus dans l'idée de j'aime beaucoup le résultat donc voilà mais donc j'ai tricoté mon yoke et en arrivant à ce stade là je me suis rendu compte que ça serait beaucoup trop court parce que l'emmanchure serait vraiment complètement calée sous mes aisselles et que ça serait inconfortable parce que je me sentirais à l'étroit donc j'ai fait la version longue du yoke ensuite autre option la longueur du corps on fait ce qu'on veut la longueur des manches on fait ce qu'on veut bon après personnellement je considère que quel ce soit le patron qu'on tricote c'est le vêtement qu'on va porter soi même donc on n'est pas obligé de faire la longueur des manches ou la longueur du corps qui est proposé par le patron c'est peut-être lié aussi au fait comme je l'ai dit que je fais 1m80 et que général de toute manière il vaut mieux que j'allonge tout sinon je me retrouve avec des manches jusque là et je me retrouve avec des corps qui sont qui s'arrêtent au dessus de mes hanches et que donc du coup quand je les bras on voit mais ça mais donc voilà mais donc pour ce cas si moi je voulais un gilet qui un pull qui soit un peu plus court je les fais une taille au dessus de ce de la taille que j'aurais dû parce que normalement il est un peu plus près du corps et moi je voulais un peu plus lâche un peu plus court sachant qu'il allait se resserrer au niveau des côtes et donc j'ai tricoté tout ça avant de partir à nidat motoko qui avait lieu donc mi mai 11 12 mai 13 mai voilà donc tout ça j'avais fait assez rapidement j'étais assez surprise parce que j'avais passé beaucoup de temps à tricoter pour le faire et j'étais très contente et je m'étais dit ben voilà après je vais dérouler le jersey pendant l'aller-retour jusqu'à nidat motoko on a presque six heures allées presque six heures retour donc ça sera parfait et donc on démarre et je commence à tricoter un rond et en fait oui c'est ça j'avais dû le laisser de côté genre deux trois jours j'avais commencé autre chose j'avais fait un bonnet j'avais peut-être avancé sur la couverture de reste voilà bref et donc j'avais pu repris le patron en main et donc on est dans la voiture et je démarre j'ai marre et puis au bout d'une heure je fais il fallait faire des rangs raccourcis il fallait faire des rangs raccourcis une fois qu'on avait séparé les manches et le corps puisque l'on n'a pas fait là haut puisque sinon ça serait moche dans la dentelle donc en fait je me suis retrouvé à pendant une bonne heure à avoir tricoté deux trois centimètres et pendant le reste du trajet à détricoter maille par maille puisque je suis en voiture ce que je viens de tricoter et ouais voilà quand on lit pas on lit pas un et après on est plus et le voilà mais donc j'ai fait mes rangs raccourcis et puis après j'ai avancé un peu sur le corps au retour ou sur place voilà et donc du coup il n'avançait pas très très bien quand je suis arrivé comme d'habitude je crois que j'ai fait les manches avant de finir le non même pas en fait j'ai fait le corps d'abord parce que en vrai pour ma taille idéalement il aurait fallu que j'ai un quatrième écheveau mais pour très très peu mais je m'étais dit que pour une fois je ferai justement je trouvais que ça se prête bien au modèle de faire des manches un peu plus courtes et je voulais que juste que les poignées me tombent juste après le coude mais même quand je plie le bras souvent en fait on fait des manches qui s'arrêtent là et puis quand on plie le bras en fait le le poignet se retrouve juste dans le coude et c'est pas confortable donc en fait j'ai déroulé j'ai déroulé le corps et la maman de mon mari est décédé et je me suis retrouvé à un moment où j'avais pas du tout la tête au tricot à faire les côtes donc je devais vraiment vraiment me mettre dans ma bulle me concentrer je mettais mes oreilles ma musique et je me mettais dans ma bulle pour me concentrer pour avancer sur mes rangs de côtes c'est pas que ça demande énormément de concentration le patron est très bien fait on a un très chouette diagramme mais il faut pas oublier de faire un petit un petit enroulage de maille par ci par là parce que sinon ça serait dommage et voilà et donc quand j'ai terminé le et alors j'étais très bonne élève elle préconise un rabat à l'aiguille et je l'ai fait alors que je déteste faire ça et en vrai personnellement je considère je trouve pas que ça change grand chose que ce soit plus esthétique ou moins esthétique plus élastique moins élastique honnêtement je trouve que ça change pas grand chose mais bon voilà j'étais bonne élève je l'ai fait et donc après il me restait genre 85 grammes de laine je crois et donc je me suis dit ok je vais avancer ma manche et je vais faire ma première manche avec les 40 grammes et l'autre manche avec 40 grammes et donc je suis vraiment arrivé il devait me rester genre trop 3 4 grammes de laine et donc voilà donc comme je vous dis j'ai fait les manches à peu près jusqu'ici et puis les et puis les poignets je vais le mettre pour vous montrer ce que ça donne parce qu'il est très très beau et voilà le résultat j'aime vraiment beaucoup le petit détail en fait ça se fait que tout seul c'est la dentelle qui crée ça qui crée cet arrondi je trouve qu'il tombe très très bien au niveau des épaules alors finalement alors si j'avais arrêté le yoke là je serais vraiment arrêté au dessus de mon avanchure voyez je suis un tout petit peu plus haut mon aisselle est encore un centimètre plus bas du coup là ça fait un peu long et effectivement quand je lève un peu les bras il a tendance un peu à remonter ben je vais essayer de pas trop lever les bras quand je le porte je ne mettrai pas à des concerts pour quand je tape dans les mains et puis c'est tout donc voilà il tombe très très bien forcément avec les rangs raccourcis on sait où est le devant on sait où est le dos et bon ah bah ça et alors l'idée en fait c'est comme j'ai beaucoup de en fait la majorité de mes pulls sont un peu loose un peu lâches donc je voulais que celui-ci ne le soit pas trop et surtout il me reste beaucoup de pulls de quand j'étais plus ronde qui du coup maintenant sont extra large et un peu long et donc c'est pour ça aussi j'ai voulu le faire plutôt court pour porter c'est pas le cas là mais le pouvoir le porter avec mes jeans taille haute ou avec mes jupes taille haute vous le savez j'ai pas mal de jupe jaya de pm patterns qui monte au dessus des hanches et ça donne super bien je suis super ravie du résultat et comme je vous disais voilà les manches s'arrêtent là et que quand je plie le bras mais le poignet est toujours au dessus de mon coude petit détail voilà et là aussi j'ai rabattu à l'aiguille même si je trouvais que ça n'avait aucun intérêt sur le bas du sur le bas du pull je l'ai quand même fait sur les manches aussi voilà je vous montre plus en détail et alors par rapport à la dentelle je sais pas si ça va se voir à l'écran je le vois moi j'ai un soutien gorge orange voilà on devine mais je trouve pas ça du tout indécent personnellement je peux imaginer le porter sans rien de saut bon après vous le savez moi j'ai tout trop vite trop chaud et que je vais jamais porter de la laine quand il fait chaud donc donc voilà le pull morico de valentina nits qui est disponible sur ravelry en anglais c'est une je pense que c'est une femme qui est d'origine russe et qui vit en autriche je trouve déjà très chouette qu'on ait accès à ses patrons en anglais je peux vous en parler pendant des heures je suis vraiment vraiment ravi de ce merveille je sais pas en plus je trouve que c'est un des plus beaux qu'elle est fait et donc je me dis que c'est d'autant mieux en fait d'avoir finalement procrastiner le fait d'un jour tricoter un de ces modèles jusqu'à ce que cette merveille tombe sur mes aiguilles donc voilà depuis le morico de valentina nits et donc j'ai utilisé vraiment pile poil trois échevaux et oui bon après de nouveau je suis un mètre septembre donc si quelqu'un d'un mètre 70 ça lui arriverait ou aurait eu assez de laine pour faire des manches longues enfin je sais pas je trouve que justement du coup le fait d'avoir fait lieu au clown c'est peut-être même plus joli par rapport à donc un des défauts entre guillemets de mon mètre 80 c'est que mes seins sont plus bas que la norme même s'ils sont maintenant beau et au bon endroit pas comme avant mais et donc du coup je trouve joli que le motif s'arrête là voilà je trouve vraiment qu'il tombe super bien qu'il est chouette la twinkle tricoté en trois garde une très très belle en trois millimètres car d'une très belle fluidité donc je suis vraiment vraiment enchanté et donc en fait c'est pas de bol il fait trop chaud pour le porter mais et en plus je n'avais toujours pas porté puisque je voulais vous le montrer d'abord et et puis maintenant je vais le plier et je vais mettre dans les affaires qui partent au fil de la manche comme ça si vous venez nous me voir vous pourrez le voir en vrai et explorer tous ces petits détails de dentelle donc voilà le morico je prépare la vignette pour la pour youtube alors je reste dans le tricot je reste dans la twinkle je vous ai montré à la fin de l'épisode précédent et je n'ai pas pensé revérifier où j'en étais le gilet que je tricote comme design qui a priori va s'appeler patience maintenant j'ai vérifié sur ravelry il ya deux trois modèles qui s'appelle patience mais pas de pas de pas de gilet donc donc je me dis que voilà ça tombe bien donc l'histoire de patience si vous êtes nouveau nouvelle si vous n'avez pas suivi j'ai tricoté il ya quatre ans voire cinq ans un gilet que j'avais en tête en ne me disant pas une seule seconde que ça allait marcher et donc du coup j'ai pris zéro note et j'avais tricoté celui-là avec deux de mes échevaux ultra lait se tricotait en double ce qui permettait d'avoir un échantillon qui correspondait à un échantillon de fingering un peu ajouré et en fait il est nickel il est enfin il tombe bien il fonctionne bien le raglan tombait bien le motif est chouette et donc je le porte énormément sauf que je ne vous le montre jamais puisque le modèle n'existe pas et voilà et depuis depuis les coulisses est et d'autres personnes me disent et quand est-ce que tu écris ton gilet et quand est-ce que tu écris ton gilet donc ça fait partie de ces choses que je reporte en permanence parce que n'ayant pris aucune note en fait je vais m'amuser et donc j'ai passé pas mal de temps à réanalyser ce que j'avais créé compter les mailles compter le nombre de rangs pour reproduire exactement le même gilet et du coup cette fois ci j'ai choisi de le faire dans une line fingering tout de suite pour la simple raison que le proposer uniquement avec des échevaux de ultra lait n'aurait pas été sympa pour les personnes au delà de la taille elle parce que mes échevaux de ultra lait se font 1200 mètres en étant doublé mais donc du coup il aurait fallu quatre échevaux pour les tailles au dessus de la taille elle mais on en aurait utilisé beaucoup pas pas du tout l'intégralité je trouve pas ça assez inclusif il faudra quatre échevaux de fingering au dessus de la taille elle mais on utilisera l'intégralité des quatre échevaux a priori tandis que sinon il ya eu beaucoup de gaspillage bon de toute façon les deux possibilités sont sont possibles les deux versions sont possibles et j'ai même ça me démanche éventuellement d'en faire un troisième avec un fil ultra lait et un brin de mohair et soie de ma base et l'eau mais voilà on a que demain et donc j'ai très très bien avancé sur mon gilet patience attention les yeux parce que c'est zone c'est très très zone sur le tricot avec la twinkle teint on est reprend et voilà à peu près ce qu'il me reste à tricoter de mes trois échevaux est ce que j'aime beaucoup donc le nerf prend c'est une plante qui va donner un jaune très très lumineux mais la twinkle étant légèrement chiné grise on retrouve ça la laine est un peu plus semble un peu plus verdâtre et alors on va vous allez le voir on garde des nuances un peu chiné dans le dans le tricot alors le gilet patience qui se présente comme ceci a donc un col mini col châle dont le motif se répète jusqu'en bas du corps on a c'est un raglan assez classique puis une fois qu'on a séparé les manches et le corps on retrouve sous le manche et le long du corps la même torsade voilà les manches se tricotent tout droit et puis on fait quelques diminutions mais pas trop je voulais garder un poignet assez large et on vient à finir le poignet comme dans le motif on est sur une base de côte 3 2 les côtes du poignet sont des côtes 3 2 voilà voilà alors il n'est pas vous voyez il n'est pas loin d'être terminé j'ai terminé le raglan et en fait j'ai tricoté ensuite les deux manches avant de continuer le corps pour pouvoir rédiger le patron donc le patron est complètement rédigé j'ai fait toutes les gradations tout est prêt j'ai plus qu'à terminer le corps pour est ce qui va avoir exactement le plus la bonne quantité de laine et avoir été calculé la bonne quantité de laine et et ensuite je pourrais faire la traduction en anglais et et lancer l'appel à test donc on va voir je vais prévoir ça peut-être pour la fin juillet on verra bien je sais pas est ce que c'est judicieux de vouloir publier un éventuel patron en fingering en courant septembre moi et note en fait donc voilà puis je fais ce que je veux donc voilà le gilet patience puis ça fait longtemps que j'ai pas publié de patron et là j'en ai deux qui sont en cours de test qui seront aussi prévues pour septembre bon voilà c'est pas très grave vous le savez je fonctionne par vague au niveau du design c'est en fonction de ma disponibilité d'esprit en fait je pense qu'il faut avoir le temps de se poser pour créer quelque chose et puis surtout pour le mettre en oeuvre donc voilà il me reste moins d'une dizaine de centimètres du corps parce que je veux de nouveau que ce soit pas un gilet trop long et puis de nouveau j'aurai un grosse partie de côte troide je vais essayer de le passer sans perdre mes mailles pour que vous vous rendiez compte mais du coup je vais quand même retirer le morig rose parce que sinon ça va pas être visible voilà alors bon il n'est pas bloqué il n'est pas fini et surtout mon câble est un peu trop court pour que je puisse le porter comme il le sera quand il sera terminé mais donc voilà et donc vous voyez on a augmenté le on a fait pas voilà je viendrai vous raconter de manière tout en détail mais donc on a des augmentations au niveau de l'encolure aussi pour que il y ait un espèce de v qui se forme et donc c'est un gilet qui ne se ferme pas donc les deux devants ne se superposent pas je sais qu'un de mes dilemmes aussi par rapport à l'écriture de patron c'était ce motif sous les manches parce que idéalement il aurait fallu à la fin du raglan commencer à implanter le motif et je sais que j'en avais parlé en coulisses et que du coup ça aurait été différent pour chacune des tailles puisque ça dépend aussi du monde du nombre de mailles qu'on va mettre qu'on va relever ici et en coulisses elle m'a dit mais en fait est ce que c'est vraiment grave si ici sous le bras le motif n'est pas une ligne continue entre les deux est ce que ça se voit voilà je pense pas que ce soit grave que là il n'y a pas de point mousse alors qu'il devrait y en avoir quoi mais bon c'est pas et donc ça m'a permis aussi d'avoir un patron qui est beaucoup plus simple non seulement à rédiger mais qui sera plus simple aussi à suivre et à tricoter puisque voilà mais j'ai fait des calculs ça avant pour savoir où on doit commencer le motif pour que ça tombe bien que quand on sait par ici on se retrouve pas pouf à devoir faire une torsade et des choses comme ça mais je n'ai pas visé voilà pour que le motif commence à la fin du raglan qu'on est déjà un peu de point mousse qui viennent se mettre ici à la fin du raglan et donc il m'arrive pour le moment ici et donc je voudrais qu'il arrive là plus les côtes voilà un petit gilet sympa j'ai fait des manches volontairement assez courtes puisque c'est vraiment l'idée d'avoir un petit gilet simple qui va au-dessus d'une jupe au-dessus d'une robe au-dessus d'un chemisier enfin comme je porte l'autre en fait à peu près tout le temps et de manière oui la twinkle c'est du mérinos donc il va un tout petit peu un tout petit peu s'étendre blocage voilà le futur gilet patience je pensais l'avoir fini et en fait honnêtement depuis deux semaines j'ai quasi pas tricoté quoi donc j'avance pas hier j'ai fait un rang avant hier j'en ai fait trois et puis c'est pas grave parce que je m'étais dit je voulais le finir avant de partir au fil de la manche comme ça pour le fil de la manche je tricotais des bonnets pour mon cal pour les réfugiés et ben finalement je crois que je vais tout simplement finir mon gilet patience sur le trajet donc voilà j'en ai fini avec le tricot je sais que c'était pas très construit pas très je suis vraiment à côté de mes pompes et je m'en excuse je sais que beaucoup de personnes me suivent parce que je suis fan et dynamique et là j'ai vraiment l'impression que mon cerveau est ici à peu près voire un petit peu près là même donc je vais vous parler de trois ouvrages que j'ai cousu tout dernièrement et que j'ai hâte de porter que j'ai pas encore porté bon j'ai remis mon chemisier vert et en fait je me dispute un peu avec mon col parce que à l'époque je crois que j'avais voulu faire un peu trop vite où je me croyais plus maligne que la couture et je n'avais pas mis de de triplure thermocollante et donc du coup en fait il est juste tissu sur tissu et donc il a tendance à se poser n'importe comment je vais tout le temps vérifier ça doit faire partie des raisons pour lesquelles j'ai jamais beaucoup porté en version robe et là je l'ai redécouvert en version top et je sais qu'en fait du coup je l'avais remis juste dans mon stock de tissu parce qu'il me restait encore un bout de ce coupon et en me disant un jour j'en ferai une jupe ou quelque chose parce que ça serait parfait pour une bête jupe avec des fronces à la taille et c'est bon mais voilà donc du coup j'ai toujours de quoi faire une jupe je peux me faire une jupe à sortie si je veux je suis pas sûr je suis pas sûr alors couture je vais vous montrer trois pièces que je viens de réaliser que je n'ai toujours pas eu l'occasion de porter et alors c'est malin que je prenne les vêtements près de moi mais non la première a été d'un processus qui a duré plusieurs jours ça fait genre trois étés que quand il fait très très chaud je me dis ah je voudrais une robe en chemise en double gaz un peu légère un peu avaporeuse que je mette voilà pouf soutient culotte et hop la robe et j'ai l'impression d'être à poil et c'est parfait et donc chaque été je me dis oui oui je vais le faire oui je vais le faire et genre je ressors mes trois coupons qui me reste de double gaz acheté il y a quelques années et j'ai deux mètres de jaune moutarde un mètre 80 de jaune moutarde un gros mètre de bleu canard et j'ai deux mètres de tissu rose avec des petits pissenlits blancs c'est complètement idiot parce que ah mais j'avais mis sur instagram peut-être que je peux retrouver parce que je n'ai plus ce tissu rose et que je me voyais pas en fait me faire donc j'avais pas assez de jaune j'avais pas assez de bleu et ce rose je me voyais pas du tout c'était vraiment rose pâle rose laillette et je me voyais pas en fait j'avais déjà fait une jupe dans ce tissu et j'aime bien la jupe je trouve ça chouette mais le rose pâle tout près de mon visage c'est pas c'est pas dingue le vieux rose oui comme le cachou cochonni et puis voilà donc ça me restait dans la tête ça me restait dans la tête et puis je me suis dit en fait si je me tentais une petite aventure de teinturière je n'ai jamais teint un tissu avec des plantes et à part en version éco print ou je vais faire des impressions végétales sur mon tissu mais je n'ai jamais fait de teinture de tissu et en fait cette robe je la voyais bien dans les tons un peu roux un peu un peu qui me va bien quoi et je me dis bien en fait c'est très très simple parce que mon frein par rapport au fait de teindre le tissu c'est le double ou triple mordansage qui est nécessaire puisqu'il faut venir protégniser son tissu il faut l'engaler le tissu puis il faut le mordanser et donc pour moi c'est beau trop d'étape énergivore avant de commencer à travailler et puis je me dis mais non en fait il ya une plante qui est fantastique le cachot qui lui donne de très jolies couleurs s'il est mordansé mais donne donne des autres très très joli s'il ne l'est pas donc pouf je vais chercher mes bouquins de teinture et je vais un peu regarder les sections sur la partie tissu puisque comme je ne pratique pas je suis un peu inexpérimenté et je tombe sur une recette qui donne à peu près le ratio si on teint des fibres végétales le ratio poids poids de tissu poids de plantes et je me dis ok je fonce je fais et donc je suis la recette qui est en fait comme il n'y a pas besoin de mordansage la recette est proche du de la recette pour la laine les quantités sont différentes et je me dis ok ben je fais cuire mon cajou je laisse refroidir et l'autre avantage c'est que pendant ce temps là je l'avais mon tissu parce que je pense que je ne l'avais pas encore fait et je pendant ce temps là je l'avais mon tissu et l'avantage du tissu c'est que je peux plonger mon tissu dans de l'eau à 80 degrés contrairement à la laine et donc j'ai pu faire le jour même ma teinture de tissu et donc là j'ai vraiment beaucoup 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 remué parce que j'avais aucune idée enfin voilà j'avais quand même 1m50 sur 2m20 de tissu à dans ma casserole qui enfin voilà qui d'habitude prévu pour la laine et donc je voulais être sûr que le tissu est assez de place pour se promener et donc voilà et le plus dur ça a été d'attendre le lendemain pour voir que ça refroidisse puisque en fait je peux le sortir puisqu'il y avait ce problème de choc de température mais mon expérience veut que plus ça reste dans un bain plus la couleur se fixe plus la couleur s'approfondit et plus la couleur sera ce qu'elle doit vraiment être et se révéler telle qu'elle devrait vraiment être et donc je m'étais vraiment dit que de mettre du cachou qui va donner un brun roux assez clair sur mon sur mon tissu rose allait donner un espèce de vieux rose marron roux parfait c'est exactement ce que j'avais en tête et vous voyez on n'est pas du tout voilà dans ma palette c'est vraiment même si je porte du vert flash aujourd'hui ce qui puisse ma palette d'il y a 10 12 ans on est vraiment dans ma palette des tons un peu entre deux un peu passé un peu fané mais que j'adore que j'adore que j'adore ce qui m'a beaucoup amusé et ce à quoi je m'attendais pas du tout alors est ce que ça va être visible c'est que les petits pétales de pissenlit qui sont parsemés partout sur le tissu sont un aussi mais alors on les devine à peine par contre eux comme ils ont été ils étaient blancs ils ont vraiment pris la couleur du cachot donc ils sont un peu beige roux tandis que le tissu comme il était rose mais il a pris cette couleur incroyable alors j'ai été limité comme je n'avais que deux mètres 20 du tissu de tissu je ne pouvais pas faire n'importe quoi comme patron parce que beaucoup de robes chemise sont vraiment très très évasée et demande trois mètres de tissu et puis je me suis rappelé que j'avais un modèle que j'avais déjà fait en version top le modèle singulière de la marque cousette non alors là oui singulière c'est n'importe quoi singulière c'est la gamme de patron de la marque cousette qui est une marque de tissu indépendante et c'est la robe sandalettes qui est hyper facile si vous êtes débutante en couture et que vous voulez une robe ou un haut foncé il y a trois pièces c'est pour la robe on a les deux devants qui sont la même pièce on a le dos et on a juste la petite bande de de parementure du haut du dos et la parementure du devant ceci est intégré dans le est intégré dans le dans le devant et donc donc moi j'avais déjà fait le haut mais je l'avais fait sans manche et je voulais que ma robe soit pareil pas avec des boutons mais enfin avec des boutons et tout et vraiment faire l'effet robe chemise et alors j'ai poussé jusqu'à venir ajouter des poches sur bon évidemment sur le centre elle est au trap la plat bon c'est alors c'est de la double gaz donc ça se tient pas donc j'ai fait mais c'est ça que c'est ce que je voulais quoi j'ai poussé jusqu'à ajouter une poche là deux poches ici et en fait dans la construction de la robe sandalettes on vient fixer les deux devant en fait on pourrait très bien couper qu'un seul devant ben non parce qu'on aurait le problème de pardon je dis n'importe quoi parce qu'on aurait le problème de parementure puisque vous le voyez la parementure est vraiment intégrée c'est une seule pièce de tissu voilà qu'on vient juste coudre au niveau du col enfin bon bref je vais pas rentrer dans les détails de comment ça semble la robe les manches c'est juste un rebord qu'on vient replier qui est prévu dans le patron avant de venir coudre le côté donc je trouve ça très très propre et donc du coup en fait quand on a fini l'encolure le patron nous dit de venir piquer les deux épaisseurs de de parementure jusqu'au bas de la robe jusqu'à une certaine hauteur pour avoir gardé je suis trop petite c'est une courbe c'est la première fois que je dis ça tiens je suis trop petite voilà jusqu'à une certaine hauteur pour forcément avoir l'espace au niveau des genoux mais que le genou puisse passer qu'on se retrouve pas coincé un saucisson dans sa robe et voilà normalement la robe se termine là donc là vraiment la robe n'y a pas les poches n'a pas il n'y a pas les boutons mais moi je voulais tout c'est vraiment cette détail qui font robe chemise et je suis enchanté du résultat alors il ya eu un petit mini couac en teinture mais je m'y attendais parce que je connais mon ami le cachou le cachou quand il est en train de refroidir les parties qui vont être en surface vont avoir tendance à s'oxyder à changer de couleur alors j'ai essayé de viser pour que cette tâche parce que j'avais vraiment pas assez de tissu que pour ne pas du tout mettre les morceaux où j'ai donc là c'est rigolo parce que là vous avez vraiment la couleur du cachou comme si le tissu n'avait pas été rose avant qui est vraiment plus roux brun et j'en ai une là j'en ai une un peu plus bas dans le bas du dos et là il y en a une qui est minuscule qui est super mal placée parce que quand je la porte c'est vraiment juste à gauche des fesses mais bon voilà l'idée c'est pas d'avoir une robe pour aller au restaurant d'aller voilà c'est une robe pour pour quand il fait très chaud et me sentir belle et confortable pour un pique nique entre amis un brunch ou voilà c'est et les gens me connaissent donc je suis mal déjà que je suis mal coiffé si en plus j'ai des tâches mal placées sur ma robe tout va bien je vais la mettre comme ça je vous fais un petit je me serai changé 40 fois en fait pour cet épisode ou alors je fais plus malin je ferai après la version des films non je fais maintenant comme ça je passe mon temps à me changer à me changer oui je me déchange je fais ce que je veux c'est mon podcast voilà je suis déchanger donc voilà ma robe ma robe sandalette j'aime vraiment bien donc moi j'ai un top mais je crois que je voulais jamais montrer qui était dans une popeline et je trouve que la double gaz lui va très très bien parce que c'est vraiment super confortable j'aime bien cette coupe je trouve ça très féminin et le fait qu'il soit si facile à exécuter c'est vraiment chouette du coup c'est pas dit que je vais pas me refaire d'autre top en fait sur le top que j'avais fait j'avais un peu raté le moment où il faut vraiment repasser son truc il y en a un des deux qui vient tout le temps sera pas grave en plus vous êtes déjà venu sur un salon vous m'avez sûrement vu le porter et ben voilà j'ai mis un petit pin c'est puis c'est bon mais sur la robe tout s'est bien passé et donc vous voyez j'ai mis les poches vraiment je les voulais pouf à l'auteur des os de mes hanches la pointe de mes hanches est ici et celle là je la voulais au dessus du sein ce qui est donc du coup en fait j'ai coupé mes poches et je suis allé devant le miroir les positionner avec des aiguilles et puis après je suis venu les remettre j'avais pas du tout de fil de la bonne couleur et comme je suis toujours en mode j'utilise ce que j'ai dans mon stock j'ai cousu tout avec un fil marron foncé et en ayant déjà en tête que j'allais mettre je voulais mettre des boutons marron foncé et donc je trouve que ça choque pas du tout qu'au niveau des poches on ait un fil marron après faut être super précis et le plus droit possible mais voilà et donc je vous montre et elle m'arrive parce que je vais réussir à vous montrer là donc elle m'arrive vraiment à mi mollet et l'ouverture l'ouverture se fait 15 cm au dessus de mon genou donc c'est mais c'est alors on peut la porter ceinturé en fait quand j'ai des hanches très très large les robes ceinturées ne me vont pas bien c'est pas beau quand c'est ceinturé là sur mon corps c'est beau quand c'est ceinturé ici mais quand je ceinture ici ça me donne l'impression d'avoir 10 kg de plus donc l'idée c'est vraiment de la porter comme ça voilà vive les petits défilés mais voilà je trouve vraiment que va tout est bien visé le décolleté même quand on se penche est parfait c'est vraiment un très très chouette modèle par contre je fais maintenant du 42 voilà ça fait j'apprends je réapprends mon corps je fais du 42 entre 40 et 42 et donc j'ai tendance à faire du 42 pour être sûr parce que je préfère couper recouper un peu mes marges de couture ou un peu peu voilà pour être sûr de pas être à l'étroit dans la vêtement parce que c'est lié à mon âge parce que je me suis toujours habillé loose et donc du coup je me vois j'ai du mal à m'imaginer m'habiller tous à un trait par la suite donc je fais du 42 j'ai 95 cm de tour de poitrine et 105 de tour de hanche donc je pense que c'est vraiment la norme du 42 et en fait j'ai eu un peu la flemme de donc en fait j'ai surtout été très con quand j'avais fait ma blouse sandalette il ya plusieurs années c'est que j'avais coupé directement dans le papier patron j'ai pas décalqué j'ai coupé le patron dans la plus grande taille qui est un équivalent alors 44 46 et à l'époque en fait c'était trop petit pour moi le 44 46 à l'époque je faisais du 46 48 et c'est à dire que j'étais dans ça je rentrais dedans mais j'étais un peu étroite sachant que j'ai quand même perdu plus de 20 cm de tour de poitrine vous imaginez comme j'étais un peu à l'étroit dans la blouse que j'avais voilà donc je n'apportais pas énormément maintenant je la porte tout le temps mais il me rappelant ça et je me suis dit comme je veux de l'ampleur je vais encore ajouter de la largeur à mes pièces de patrons puisque voilà donc ce 44 46 d'eux était un tout petit peu de fin par rapport à mon envie d'une robe chemise un peu ample et un pelouse ça n'allait pas et donc du coup en fait j'ai vraiment positionné mais pas tous mes pièces de patron donc l'avantage d'avoir ce tissu qui est quasi uni avec les petits trucs de tournes de de pissenlit qui part dans tous les sens c'est que il ya pas de sens du tissu c'est pas qu'aucun y en avait un motif qui va vers le haut et un motif qui va vers le bas si devant et derrière donc j'ai pu positionner mes pièces de tissu tête bêche plutôt que dans le même sens parce que sinon je n'aurais pas eu assez avec mes deux mètres vingt de tissu de toute façon parce que je pense que je l'ai aussi allongé de genre 10 15 cm pour parce que je voulais utiliser mais j'ai vraiment utilisé il me reste rien du tissu donc j'ai fait mes poches j'ai fait vraiment utiliser les deux mètres vingt de tissu il me reste juste les les parties de découpe arrondi enfin voilà bref donc j'ai positionné ma pièce de tissu je les ai bien épinglé et j'ai regardé ce que j'avais comme marge supplémentaire que je pouvais ajouter en largeur et donc sur le les côtés devant et dos j'ai élargi la robe de 2 centimètres et demi trois centimètres c'est pas énorme mais voilà donc normalement sinon la robe s'arrêtait là et la largeur s'arrêtait là aussi donc j'avais moins cet effet en plein et je trouve que ceci pour un 44 46 c'est pas énorme en fait c'est c'est très près du corps et je suis pas enfin voilà je trouve c'est le petit défaut que je trouve au patron après le patron est tellement simple dans ses formes que venir rajouter deux trois centimètres en plus ne change rien il n'y a pas de problème de construction en a en b en 18 ans voilà donc ma robe sandalette en double gaz teinte avec du cachou alors ouvrage terminé suivant en couture j'espère que ça vous plaît alors je me suis clair en plus je parle un peu couture mais bon je savais des mois que je vous préviens que je vais débarquer avec de la couture ça y est on y est l'ouvrage suivant c'est quelque chose que j'ai cousu je pense vendredi ou samedi dernier coup de tête j'ai une pile de patron associé avec une pile de tissu et dernièrement plus cousette et atelier brunette ont fait des promos sur leur site et j'ai acheté patron tissu chez l'une et chez l'autre mais voilà j'ai déjà reçu ma commande de cousette mais il y a un des tissus que je sais exactement ce que je veux faire qui est une robe que j'ai commandé chez atelier brunette mais d'ailleurs je crois qu'en plus c'est un patron cousette bref on verra je vous en reparlerai quand ce sera le moment bref et donc en fait j'ai j'ai déjà deux trois patrons qui sont prévus avec le modèle que je veux mais j'arrivais pas voilà je savais pas très bien on verra j'y vais au est ce qu'aujourd'hui j'ai le temps de coudre combien de temps j'ai pour coudre dans quoi je me lance et puis voilà ben l'autre jour je suis chez ma libraire slash point relais préféré pour mondial mon point relais et je tombe sur le magazine fibermix que j'avais pas le dernier numéro qui est sorti mi avril et je ne sais pas pourquoi je l'avais pas encore vu parce que je le regarde régulièrement et je le vois et je regarde la couverture arrière et j'ai un coup de coeur immédiat pour ce modèle ci alors fibermix et si je ne dis pas de bêtises ça fait quelques années que ça existe c'est à dire que ça commence à apparaître vers la fin de ma période où je cousais tout le temps tout le temps intensément et que j'avais mon bloc couture et que je parlais beaucoup beaucoup de couture c'est marqué édition belge mais je ne sais pas moi j'avais l'impression que c'était publié et édité en belgique mais je me trompe peut-être j'ai l'impression que c'est une publication qui est flamande à la base mais je dis peut-être des bêtises en fait ce qui m'a toujours dérangé dans le fibermix quand j'étais grande c'est que je n'y retrouvais absolument pas physiquement parce que les photos sont toujours des nanas hyper minces trop minces à mes yeux voilà et du coup lesquels les modèles sont vraiment prévus pour des morphologies de femmes minces de temps en temps il y a des femmes un peu plus rondes sur certaines photos mais c'est très très rare et c'est vraiment quand c'est des vêtements qui n'ont pas une forme j'adore en fait voilà c'est génial c'est hyper créatif c'est hyper inventif c'est toujours très moderne mais je trouve que ça ne va pas à grand monde en général les modèles c'était mon point de vue j'en avais déjà acheté j'ai acheté les tout premiers numéros au début où ça existait parce que oui une nouvelle publication couture ça m'intéresse et je veux savoir et en fait je n'ai jamais utilisé je les ai même donné donc voilà et je trouve aussi que en fait dans chaque magazine bon le magazine n'est pas très cher c'est 15 balles oui c'est 15 balles le magazine n'est pas très cher et dedans on a quand même 8 à 10 patrons donc s'il n'y a qu'un seul patron qui plaît ça ne revient au même que d'acheter un patron pochette donc c'est pas bref je suis pas là pour faire un débat sur Fiber Moods mais donc maintenant que j'ai perdu 20 kilos maintenant que j'ai une poitrine qui est dans la norme mon corps se retrouve dans ce qui est possible en Fiber Moods et donc du coup j'ai recommencé à acheter certains numéros quand j'avais un patron ou l'autre qui me plaisait et donc l'année passée vous avez vu j'avais fait un jeans on coupe des arbres j'avais fait un jeans le jeans Betty je vous ai toujours pas montré mon trench Martha j'ai une robe extraordinaire qui est la robe que je porterai au mariage d'une vœu de mon mari qui voilà j'ai tellement hâte de la mettre j'ai tellement hâte de la mettre que je vous montrerai dans un prochain épisode qui est juste mais fantastique je l'adore enfin c'est ce que je voulais mettre pour ce mariage ce mariage on le sait en fait depuis 2020 ils nous avaient envoyé un safe de date en 2020 parce que normalement ils voulaient se marier en 2021 mais avec toutes les histoires de Covid ils ont rien ils se sont dit ok on prend le temps et on fixe une date en 2023 parce que d'ici là on aura le droit de faire ce qu'on veut ils ont bien fait mais donc du coup depuis 2000 bah bref et donc voilà donc Fiber Moods je me réconcilie avec la marque dans le sens où ma morphologie c'est adapté à la norme ce qui est voilà ce qui je sais pas comment expliquer j'ai toujours cousu énormément de burda même des modèles japonais des choses comme ça qui se trouvent plus versatiles après du coup c'est des formes qui sont moins modernes et moins fun que ce que propose Fiber Boot et donc coup de coeur pour ce chemisier je rentre dans ma série de je vais déposer mes colis je vais te chier le boulanger je vais faire des courses je rentre à la maison et je décale que le patron il est qu'au presto en me disant je sais exactement dans quel tissu je veux le faire qui est un de mes tissus 13 heures que je garde depuis facilement 10 ans tendance 12-13 dans lequel j'avais fait un j'avais fait un kimono mais il me restait mais j'ai n'ai aucune idée de la quantité de tissu qu'il me reste mais je veux ce chemisier dans ce tissu là et ben j'avais assez attention on est de nouveau dans la couleur j'ai même pu l'allonger de 10 cm voilà alors comment elle s'appelle c'est pas Léane c'est d'autres c'est du coup Oriana le chemisier Oriana de Fiber Boot alors Fiber Boot quand on achète le magazine on a les patrons à décalquer c'est comme du burda les patrons se superposent et tout mais par contre chaque donc les planches sont assez petites et souvent on a des morceaux qui sont sur plusieurs planches mais on a un petit plan modèle par modèle du magazine pour dire tel morceau se trouve à tel endroit sur telle page donc ça c'est très facile et en plus ils sont en couleur donc je dois couper Oriana Oriana c'est les lignes rouges ma taille c'est le L et boum je fonce et le nouveau en fait alors le M c'est 92-96 tour de poitrine et le L c'est 102-106 et donc je fais 96 mais j'ai peur que ça se rapproche trop du euh 95 donc je pourrais prendre le M mais j'ai pas osé et voilà ça fonctionne très bien de toute manière ce chemisier étant un peu loose c'était vraiment pas un soucis et surtout les épaules parce que mon problème par rapport c'est qu'ici par contre je fais du du petit M au niveau des épaules et donc souvent moi mes emmanchures se mettent ici au lieu de se mettre là et ça me donne une carrure un peu bizarre mais dans ce cas-ci en fait les épaules sont très très courtes puisqu'on a cette manche magnifique qui commence plutôt sur le chemisier et alors ce que je n'avais jamais fait c'est complètement fou parce que j'ai quand même cousu à mon avis pas loin d'une centaine de chemisiers c'est la patte de boutonnage qui vient la double patte de boutonnage enfin voilà qui vient les boutons sont cachés voilà alors le tissu je ne sais plus vous dire où je l'ai acheté quand je l'ai acheté c'est vraiment un tissu mais que j'aime mais c'est un truc de ouf en fait comme je l'aime et ça fait depuis que je l'ai que de temps en temps je le sors en disant il faut que je fasse quelque chose il faut que j'en fasse quelque chose mais je n'avais jamais eu ce que je vais en faire j'ai un petit peu dû faire des puzzles pour des puzzles je ne sais pas comment on le dit en France dans le sud au milieu tout ça moi nous on dit des puzzles ou des puzzles ou des puzzles en fonction de où on habite autour de Bruxelles donc voilà mais donc j'ai visé pour que mon motif parce qu'en fait dans la largeur du tissu si ça c'est ma largeur du tissu il y avait une bande de motif là et une bande de motif là donc j'ai visé pour que la bande de motif soit pile au milieu du dos par contre si je le faisais pour les devants ça veut dire que j'aurais eu une superposition de fleurs et je voulais que ma patte de boutonnage soit blanche le plus blanc possible dans la fonction des possibilités et alors au niveau des manches là par contre je n'avais pas le choix mais je trouvais que ça tombait bien justement que le motif ne soit pas au milieu mais qu'il vienne comme une prolongation du motif des devants et alors pareil le col là j'ai dû couper le col au dessus de mon dos et donc pour ce qui est le col et le pied de col le motif est centré je n'ai pas fini mes explications à propos du magazine donc on a le patron mais on s'y retrouve parce qu'il y a des couleurs tout ça tout ça on a une marche à suivre dans le magazine mais qui n'est pas très détaillée et ça renvoie vers un lien et donc en fait il suffit de s'inscrire sur le site de Fibermood il ne faut pas avoir acheté le magazine mettre de code de quoi que ce soit et on peut décharger toute la marche à suivre sauf qu'on n'a pas le patron et donc on a une marche à suivre qui est hyper détaillée avec ou crantée ou coupée on a même un petit croquis de savoir quelle quantité de centimètres il faut faire les marges de couture ne sont pas comprises j'adore 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 vous savez combien je n'aime pas les marges de couture qu'on brise et j'adore les marges de couture parce que justement on peut faire ce qu'on veut et puis on ne coupe pas dans son papier en même temps qu'on coupe dans son tissu quand on veut être super super précis et qu'on ne l'aime pas bref et donc du coup il y a vraiment et je pense qu'en plus pour chacun des modèles il y a des vidéos ou il y a régulièrement des vidéos et alors en plus sur Instagram je crois qu'ils font de temps en temps des lives où ils cousent un des modèles du patron avec ils sont vraiment très très dynamiques au niveau de la com du partage et donc voilà bref j'ai fini j'ai fini les explications à propos de comment fonctionne Fibermout en plus cette tombe vous connaissez et puis de toute manière la moitié d'entre vous avait des crochets parce que d'habitude vous êtes là pour le tricot et je vous porte de couture donc voilà donc la chemisier je vais le mettre comme ça je me rechange et je me déchange une fois de plus pour que vous voyez ce que ça donne alors la patte de boutonnage les cols et pieds de colle sont thermocollés mon tissu c'est vraiment un voile il est complètement transparent et du coup la façon dont est construite cette double patte de boutonnage que c'est tellement facile que je m'en veux de n'avoir jamais osé le faire je regrette d'avoir thermocollé toute l'épaisseur parce que du coup il est un peu rigide et il a tendance à s'ouvrir mais je pense qu'avec le temps le thermocollant va s'assouplir là voilà je l'ai fini je ne l'ai pas encore porté je ne l'ai pas encore lavé donc c'est logique que ça soit encore tout raide tout rigide mais comme j'ai utilisé la visine hyper hyper fine qui est presque transparente je sais que ça va vraiment s'assouplir avec le temps donc il n'y a aucun souci j'enfile mon chemisier Oriana voilà alors ça serait rigolo parce que je trouve qu'il a un côté petit fissage et pas bon c'est peut-être mes cheveux aussi qui vont se mettre parce que je n'avais pas ces cheveux là quand je l'ai fait j'avais des vrais cheveux mal coiffé aussi mais au moins c'était volontaire bref donc voilà mais vous voyez le col doit encore un petit peu se mettre je crois que ça doit être en fait je me demande à quel point je ne vais pas le laver une première fois avant de le porter pareil il y a la pâte de boutonnage il a une très chouette ampleur c'est difficile parce qu'en fait les manches sont intégrées dans le devant comme je vous le disais l'épaule est très courte en fait ma pointe d'épaule est là l'épaule commence très tôt puisqu'on a ses manches toutes amples et donc forcément le résultat va être différent en fonction de si on utilise un tissu fluide comme je l'ai fait ou un tissu plus rigide si on utilise un tissu plus rigide les manches vont faire vont rester plus droites et plus rigides j'ai mis vraiment des boutons que j'avais en stock des petits boutons blancs un chemis parce que je trouve que le tissu se suffit à lui-même et donc je l'ai allongé comme je n'ai pas encore porté je verrai allongé un patron n'est jamais un problème je peux le raccourcir je préférais ça je verrai bien parce que de toute manière je peux le rentrer dans mon pantalon ou pas et le dos je suis ultra fan parce que je trouve ça extrêmement féminin extrêmement élégant et voilà et ça aussi je pense en fait je crois que j'ai oublié de repasser ma marge de couture au niveau de manche et donc il y a la marge de couture qui fait une espèce de bosse ici mais ça aussi tout ça va devoir Oriana de Fiber Moots je pense que la majorité des patrons sont aussi on n'est pas obligé d'acheter le magazine on peut acheter juste un seul modèle sur le site et donc je vais vous montrer donc version fluide c'est celle que je vous ai montré et c'est ce que j'ai fait et alors si on le fait en version avec un tissu plus rigide et d'ailleurs là elle le porte carrément en espèce de petite veste ça donne ceci et je trouve ça pas mal non plus après voilà je suis déjà grande alors si en plus je mets des chemisiers qui font mais je m'étais dit pourquoi pas faire un peu comme une petite veste de tailleur à l'occasion voilà si un jour il y a un tissu dont je ne sais pas très bien quoi faire et dont le métrage correspond je me dis que ça pourrait être sympa parce que ça ne donnerait pas spécialement l'impression que j'ai deux fois le même chemisier voilà bon après c'est pas ça qui me freine à vous le savez que quand un modèle me plaît j'ai parfois tendance à en faire plusieurs là je ne pense pas que je vais en faire plusieurs parce que je veux que ça reste une pièce unique c'est mon tissu chouchou d'amour et voilà donc enchanté de mon chemisier Oriana je vous montre le nom de toute manière je vous mettrai des liens ah oui c'est ça je ne l'ai pas dit depuis le début de l'épisode mais comme d'habitude sous la vidéo si vous regardez sur un ordinateur ou sur un téléphone ou quoi vous avez accès bon si vous regardez sur votre télé vous n'avez pas accès mais si vous vous posez une question n'hésitez pas à retourner sur YouTube pour aller voir les liens dont je parle et alors donc dans le magazine les autres patrons ne me plaisaient pas énormément bon voilà il y a des choses de trucs il y a un pantalon qui est comme ça mais que je ne me vois pas spécialement porté en tout cas pas maintenant donc en fait la version 3 quarts me plaît pas mal côté un peu jupe culotte sympa il y a le chemisier que vous avez vu en couverture que je trouve chouette mais que je ne porterai pas il y a une robe que je n'aime pas du tout mais voilà il y a un petit gilet là comme ça je sais qu'à une époque j'ai cherché un modèle de gilet comme ça parce que j'en ai porté pas mal en fait mon adolescence j'avais un look un peu particulier et je portais énormément j'ai piqué la gilet de mon père il y a cette robe qui est vraiment j'aime bien une robe vraiment style de robe d'été avec plein de volants plein de froufrou qui est là en version courte et qui existe aussi en version très très longue et alors je crois que je vous ai quasi tout montré il y a une robe bête robe trapèze enfin bête robe trapèze très chouette elle est bien conçue mais toute simple et alors et alors j'ai perdu la robe dont je veux vous parler ah oui il y a une jupe droite aussi qui est sympa après moi j'aime pas trop les jupes droites c'est le syndrome des cuisses qui frottent il y a un top qui est vraiment tout basique mais avec des chouettes petits plis sur le bras je pense que d'ailleurs c'est ce top là qui a été fait en live je ne trouve pas la robe ah voilà j'ai trouvé la robe et alors il y a une robe voilà une robe et donc c'est ce que je vous disais vous voyez les mannequins sont toutes très très minces et dans ce cas-ci il est possible de mettre une dame un peu plus ronde et donc du coup on a une dame un peu plus ronde dans les photos parce que le modèle s'y prête donc c'est une robe très très fine très très fine très très sain avec des très fines bretelles juste un bandeau au niveau de la poitrine et puis beaucoup beaucoup de tissus et des grandes poches et je suis toujours dans mon version dans une autre couleur et je suis toujours dans mon délire il fait pétante chaud je crois que c'est justement un jour la semaine passée où il faisait tellement chaud mais qu'est-ce que je serais bien dans une bête robe de plage en double gaz je vais utiliser mes restes de double gaz moutarde et bleu et je vais faire cette robe donc du coup allez on finit une chemisier j'ai coupé le patron le patron de cette robe-ci qui est vraiment très simple on a les deux on a les bandeau les bandeau devant derrière et parventure devant parventure derrière et on a le bas de robe qu'on peut faire soit en top soit en version trois quarts soit en version longue et on a les poches et on a les bretelles et qu'est-ce que j'allais dire trop de mémoire ah oui et normalement elle se ferme avec un zip invisible dans le dos je sais pas si on le voit sur la photo mais donc voilà normalement il y a un zip invisible dans le dos et donc moi je décide de faire ça un dimanche avec mes restes de tissu en me disant je vais faire des puzzles de nouveau dans mon tissu je vous montre les deux couleurs que j'ai et je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble donc voilà et l'idée c'est vraiment alors c'est vraiment plus l'idée d'avoir une robe limite même quand je fais de la teinture quand je travaille dans mon jardin d'avoir un truc léger, vaporeux et j'utilise mes tissus et je m'amuse parce que je couds donc ce que j'ai changé par rapport au modèle de un c'est elle est pas unie de deux je n'ai pas fait les bretelles parce que les bretelles elles font 5 mm de large et donc sur toutes les photos vous l'avez vu c'est porté sans soutien-gorge et donc même enfin voilà je ne m'imagine pas le faire et donc du coup j'ai fait des bretelles beaucoup plus larges mais je les ai positionnées au même endroit et je n'ai pas mis de zip j'ai coupé mes pièces en une pièce pour le dos et j'ai fait des smock élastiqués alors je n'ai pas encore coupé mes fils voilà l'intérieur voilà l'extérieur mais j'y reviens donc comment j'ai fait pour assembler ma robe donc il y a une bretelle jaune une bretelle bleue l'extérieur du haut est bleu parce que mettre le jaune près de mon visage ça aurait été moche c'est une couleur qui ne me va pas et ceci dit en fait le reste du tissu c'est un chemisier que je portais normalement mais j'avais fait une blouse en vol en fait dans ce tissu là et dans ce tissu là j'avais fait une baie de jupe avec une taille élastiquée que j'utilise justement quand il fait très chaud comme jupe d'atelier donc et c'est des double gaz parce que je crois que j'avais acheté des coupons de 3 mètres chez coupons Saint-Pierre à l'époque et donc le haut est bleu et alors le bas de ma jupe est jaune et donc quand j'ai j'ai coupé les pistes de patron j'ai positionné mes patrons mes deux tissus sur le sol et j'ai regardé ce qui était possible au niveau de la quantité de tissu et et en fait je me suis rendu compte que j'avais juste assez de bleu pour faire la version top donc j'ai coupé le patron au niveau du top en bleu et j'ai coupé la suite des jupes en jaune et puis je suis venu positionner mes parementures là où il y avait la place les parementures intérieures normalement le devant devrait être en une seule pièce mais moi je l'ai je l'ai coupé en deux parce que j'avais pas l'espace au pli à cet endroit là et le dos pareil lui normalement il est en deux pièces puisqu'il y a le zip au milieu mais je l'ai coupé en deux pièces aussi et j'ai coupé une bretelle de chaque couleur en me disant que ça ferait parce que je m'étais dit sinon ça ferait vraiment une jupe color block bizarre et d'avoir le petit twist d'avoir une bretelle de chaque couleur créerait un lien et d'avoir la parementure enfin de toute manière j'avais pas assez de bleu pour faire les parementures bleues et je trouvais que c'était pas mal et alors il y a des poches intégrées et là j'avais plus assez de double gaz ah mais je suis bête vous allez le voir mon rose je n'avais plus assez et ça j'aurais peut-être pas dû faire en fait j'aurais dû la faire sans poche mais je peux encore les retirer j'ai utilisé alors j'ai encore un coupon de double gaz rose avec des petites étoiles donc ça c'était voilà le rose d'où on vient avant teinture au cachou ça change hein donc voilà bref donc j'ai fait du bricolage dans mon tissu et j'ai assemblé la robe on fait d'abord le haut on a des pinces poitrine le petit détail qui tue quand même pour un modèle aussi basique on fait le haut on vient y ajouter les jupes on ajoute les poches donc on fait toute la partie entre guillemets extérieure de la robe on assemble dans un certain ordre pour pouvoir intégrer les poches proprement on vient mettre les bretelles et puis après on vient assembler la parementure qu'on vient coudre à ras et donc vous voyez aucune couture apparente à l'extérieur et c'est surpiqué à l'intérieur je sais pas si ça va se voir et après c'est pas très clair je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire en finition parce qu'ils disent de venir piquer la parementure sur les côtés dans les coutures et c'est tout et je me suis dit mais en fait ça va valser dans tous les sens quand bien même normalement ici j'ai un zip qui vient retenir la parementure ça va valser dans tous les sens donc en fait ce que j'ai fait c'est pas très joli mais personne ne le sait à part vous et moi c'est que je suis venu replier comme le bas de ma parementure et le bas de mon haut extérieur étaient surjetés dans le bas mais en fait je suis venu coudre les deux épaisseurs de surplus de marge de couture je suis venu recoudre les deux ensemble pour que ça tienne tout autour en vraiment en fixant j'ai fixé avec plein d'épingles pour pas me retrouver avec des trucs qui n'étaient pas si j'avais mal coupé ou si mon tissu avait un peu bougé je sais que quand j'ai montré la robe la sandalette sur Instagram il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle était la difficulté de coudre la double gaz c'est quelque chose qui m'inquiétait toujours très très fort et en fait je trouve ça très simple parce que la double gaz va s'étirer quand on la repasse mais quand le tissu a refroidi il reprend sa place donc il faut faire par exemple attention quand on vient mettre du thermocollant sur la double gaz parce que là forcément comme il y a le thermocollant ça ne va plus venir s'étirer donc une pièce qu'on a thermocollée va être plus large que son pendant qui n'est non d'être thermocollée mais moi par exemple un col de chemise je n'ai jamais fait un seul col de chemise donc la majorité des patrons vont vous dire qu'il faut thermocoller l'extérieur et pas l'intérieur ou vice versa mais moi quand je thermocolle une pièce je thermocolle l'autre pièce quitte à ce que ce soit plus rigide mais au moins le tissu a subi le même traitement parce que même ici dans un voile de coton s'il y a une pièce qui est thermocollée le tissu va un tout petit peu s'étirer et donc du coup les deux pièces ne vont plus correspondre et puis en plus se retrouver avec une pièce qui est thermocollée et une autre qui est en voile toute légère au moment de la couture ça va bouger et ça va être inconfortable à faire et je trouve que c'est moins propre je l'ai fait une fois ou deux et je trouve ça moins propre donc voilà bref mais donc voilà et donc j'enfile ma robe je mets ma robe et donc normalement donc du nouveau je choisis la taille L pour le même problème que le chemisier et que le M s'arrête au 96 tour de poitrine et que moi je fais du 92 au 96 et que moi je fais 95 et que j'ai peur d'être à la limite et en fait cette robe elle est 10 cm trop large pour moi donc ça tombait super bien que j'ai prévu de faire des smocks dans le dos parce qu'en fait mes smocks sont venus réduire mon dos de 10 cm parce que normalement l'espace entre les bretelles il était comme ça et grâce au smock il est comme ça voilà pour faire mes smocks je fais la technique de j'enroule du fil élastique que je n'ai pas sous la main donc c'est des bobines de fil élastique que j'enroule autour de ma canette à la main en tirant un peu mais pas trop c'est à dire qu'il n'est pas élastique 100% il est un tout petit peu tendu mais ça c'est vraiment une question d'habitude et puis chaque tissu va émer ou non une certaine tension dans le... là je suis dans... oh là là je suis vraiment désolé il y a vraiment beaucoup de bruit avec les travaux une maison en construction une maison en destruction et des élagueurs tout va bien c'est la vraie vie et puis c'est tout et puis ça tombe vous n'entendez rien donc j'enroule ma bobine en élastique autour de ma canette de fil que je viens caler dans le truc à canette au dessus je mets le fil avec lequel je vais coudre et et en fait et je fais j'avais tracé donc des repères en largeur où je voulais positionner mes smocks par rapport au centre de mon dos et mes bretelles en largeur et j'avais fait une ligne où je veux les commencer et une ligne où je veux les finir et alors en fait à la base j'avais prévu de faire une ligne tous les centimètres et ça n'a pas assez rétréci à mon goût donc j'ai rajouté entre chaque une autre ligne et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai positionné le dos de ma robe et donc j'ai cousu avec un point droit sans tension particulière donc vraiment basique de ses basiques mon petit aller-retour je fais ma ligne je fais mon petit aller-retour je coupe mon fil je vais à la ligne suivante et ainsi de suite et donc j'ai fait chacune de mes lignes comme ça et en fait au début on a l'impression qu'il ne se passe rien et c'est le fait de faire les smocks les uns après les autres qui va venir resserrer le tissu et surtout la magie du fer à repasser et de la chaleur parce que en fait avant le repassage mes smocks étaient encore comme ça à peu près et avec le repassage ils viennent vraiment se resserrer voilà tout simplement après plus on en fait plus ça va resserrer le tissu et puis j'aurais pu aussi décider de les faire plus large encore pour resserrer plus largement le dos mais là j'avais peur qu'en fait comme la robe était trop large et devant et derrière je ne voulais pas qu'en fait ma couture latérale se déplace là puisque mon dos aurait été beaucoup plus étroit j'espère que c'est clair et puis surtout il y avait le problème du déplacement des bretelles une fois que mes bretelles sont mis surtout que le patron est construit de façon à ce que la bretelle vienne vraiment à la pointe d'un arrondi sur une ligne droite de part et d'autre voilà elle tombe quasi toujours au niveau de mon soutien-gorge voilà j'espère que c'est clair j'espère que ça vous plaît et alors c'est rigolo parce que je suis dans une phase où je veux aller jusqu'au bout de mes finitions on est dans une robe hyper basique que je compte mettre pour faire du jardinage mais je nous ai fait un petit relais invisible je ne sais pas bizarre entre guillemets pour que ce soit fait c'est à dire qu'on coud sur l'envers mais c'est à l'endroit enfin bon bref et donc mon cerveau a mis énormément de temps à comprendre comment il fallait le faire et je me suis retrouvé à devoir en faire très régulièrement parce que ma belle-maman rétrécissait chaque année comme les personnes âgées le font et ses pantalons étaient chaque année de plus en plus trop long et donc chaque année elle arrivait au moment de l'été et puis au moment de l'hiver avec 4-5 pantalons en me demandant de lui refaire l'ourlet et comme c'était des pantalons classiques de femmes de son âge l'ourlet était invisible et donc je continuais à faire un ourlet invisible donc j'ai appris compris comment faire un ourlet invisible et donc maintenant je cale le ourlet invisible partout je l'ai même fait même sur ma sandalette je ne vous ai pas montré j'ai aussi fait l'ourlet invisible voilà ce qui n'est absolument pas nécessaire puisque de toute manière en plus quand elle va s'ouvrir on va voir les finitions mais voilà oui comme j'ai alors en fait par rapport au fil je n'achète pas 18 millions je crois que j'ai un tiroir j'ai ça de bobine de fil de surjeteuse il en faut 4 à chaque fois je couds mes vêtements depuis j'ai une surjeteuse depuis plus de 10 ans à part le blanc le noir et le bleu marine je n'ai jamais eu besoin de plus que 4 cônes des couleurs que j'ai et donc en fait je ne vais pas acheter pour chaque tissu 4 cônes donc je m'adapte dans la palette et donc là j'ai surjeté en bleu et là j'ai fait exprès j'ai surjeté en jaune voilà j'ai surjeté en jaune et d'ailleurs j'ai cousu j'ai surpiqué en jaune au niveau des bretelles j'ai assemblé toutes les parties assemblages sont en jaune c'est juste au niveau des smock où je n'ai pas fait le jaune parce que je me suis dit que ça serait vilain d'avoir ces lignes jaunes là dans le dos et donc j'ai pris le bleu le plus proche possible du tissu que j'ai trouvé dans mes stocks en fait comme je suis la seule couturière de toute la famille j'ai hérité donc quand ma grand-mère et mon grand-père ont été placés tout ce qu'elle avait ma grande-tante est décédée elle avait toujours vécu avec mon arrière-grande-tante et donc en fait j'ai récupéré le matériel couture de ces deux générations là et dans la famille de mon papa à l'époque je ne cousais pas encore quand ma grand-mère est décédée mais il y a une grosse partie qui est partie chez une de mes tantes et quand je me suis mise à la couture elle a fait tu sais quoi j'y ai jamais touché prends donc en fait j'ai un nombre de bobines de fil alors de temps en temps avant de les utiliser je vérifie qu'ils ne sont pas trop usés et qu'ils cassent si ils cassent je jette tant pis mais s'ils ne cassent pas je continue à les utiliser et puis j'utilise d'abord ce que j'ai avant d'aller acheter autre chose je vais mettre la robe c'est la dernière fois que je me change pour cet épisode parce que sinon après je vais avoir des courbatures et on n'est pas là pour se faire mal puis demain je dois charger ma voiture décharger ma voiture installer mon stand donc il faut que je garde un petit peu de force dans les épaules ma robe je n'ai pas dit comment elle s'appelle elle s'appelle Leana de Fibermount alors donc elle est toujours un peu trop large ici je vais voir à l'usage de toute manière c'est pas sûr que le tissu avait été lavé et donc du coup la double gaz elle va un tout petit peu rétrécir et donc en fait elle était large comme ça alors qu'elle est censée être le long du corps mais j'aime vraiment bien en fait cette bande qui tombe juste au niveau des seins et puis ça vient s'évaser et puis c'est juste de plus en plus large les poches qui vont bien parce que la vis elle est poche et voilà ce que donne mes smock à l'arrière qui ont vraiment bien rétréci à ce niveau là et vous voyez c'est pas dramatique au niveau des bretelles de soutien elles sont qu'à 2 cm de là où elles devraient être après de toute manière ça dépend du soutien qu'on porte moi mes bretelles de soutien elles tombent pas toutes pile poil au même endroit et je trouve que ma couture ma coupure de color block donc ça c'est normalement la version top de Leana ma coupure de color block fonctionne super bien et que j'ai vraiment été au bout de mon tissu et donc de nouveau la robe m'arrive pile mi-mollée à mon avis la même longueur que l'autre donc voilà ça c'est pas c'est pas une robe élégante c'est pas une robe raffinée mais c'est une robe pratique je l'ai cousue en 2 heures j'ai utilisé mon tissu j'avais une pile comme ça parce que ça prend énormément de place en épaisseur la double gaze j'avais une pile comme ça c'est parti ça fait de la place dans l'armoie pour pouvoir raffeter du tissu j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je viens de racheter mais bon je viens de racheter de quoi faire 5 ouvrages donc voilà mais donc il y a juste un petit détail qui m'ennuie mais comme je disais c'est une robe pour porter chez moi quand il fait chaud voilà je verrai c'est quand je me penche je me sens un peu indécente je viendrai peut-être je me dis venir faire une petite pince que je viens caler derrière la bretelle je pense que ça serait pas spécialement choquant et où je vais d'abord la laver de toute façon puis je vais d'abord attendre que les 30 degrés reviennent pour avoir l'occasion de la porter et de me rendre compte comment je me sens dedans je suis vraiment contente et je suis vraiment content en fait vous voyez les poches se mettent là et donc tout s'est bien passé une fois que j'avais assemblé mon top je suis venu assembler le bas du jupon avec le haut du jupon et puis je suis venu mettre les poches là où elles doivent être je sais pas si j'aurais dû les mettre parce que ce rose et ce jaune c'est vraiment moche ensemble voilà et puis ça alourdit un peu le tissu mais je trouve que justement ça lui donne s'il n'y avait pas les poches il n'y aurait pas le poids de la poche et donc la robe aurait moins d'ampleur je sais pas comment expliquer je sais pas si c'est clair ce que j'explique parce que je sais ce que je veux dire mais je sais pas si c'est clair donc voilà la robe Léana du magazine Fibermood qui est toujours disponible en ce moment donc c'est le numéro 23 je suis au bout de cet épisode j'espère que ça vous aura plu je ne sais pas quand je reviens je ne promets rien vous le savez j'ai encore au moins 10 ouvrages couture à vous montrer donc on verra si vous me dites tous que oh non s'il te plaît ne nous parle pas couture ça nous saoule on verra est-ce que je décide d'intégrer de refaire cet épisode tout seul parce que justement j'ai du retard à tout ce que je dois vous montrer dans tout ce que je dois vous montrer c'était n'importe quoi cette phrase du retard à ce que je dois vous montrer on ne retiendra pas cette phrase et voilà j'essaierai de faire pousser mes cheveux et de me sentir moi j'ai quand même passé 24 heures à chaque fois que je voyais mon reflet dans une vitre ou que je passais devant un miroir je me mettais à chialer pathétique je ne supporte pas être de mauvaise humeur et je le suis tellement rarement que ça me pesait d'autant plus bref je ne reviens pas sur mes cheveux je n'ai plus de batterie je n'ai plus de batterie je vous embrasse portez-vous bien cousez bien tricotez bien venez me faire un coucou si vous venez au fil de la manche je reviens quand je peux embrassez les gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez et faites-vous plaisir et essayez de rire au moins une fois par jour merci d'être là je vous embrasse énormément merci d'avoir regardé cette vidéo !